d'être présents. Simplement pour les participants qui ne sont pas membres de l'Association française des biotechnologies végétales, dont j'assure la présidence, je voudrais simplement vous dire que vous pouvez trouver des informations sur cette association sur le site web en tapant soit FBV, soit Association française des biotechnologies végétales sur notre activité qui est la défense des biotechnologies végétales en France en particulier, mais aussi fortement en Europe avec le débat qu'il y a actuellement en particulier sur l'édition génomique. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez adhérer à cette association, mais allez voir le site et puis voir nos actions et différentes choses. Donc aujourd'hui, on a une conférence par André Neveu que va vous présenter Gilles Kressman, qui est notre chargé de communication au niveau de l'association. Et pour des questions de temps, je lui passe directement la parole. Gilles, je te laisse introduire M. Neveu et sa conférence. Bonjour, vous m'entendez bien ? Je vais donc présenter l'intervention d'André Neveu, qui est ingénieur agronome et licencié en sciences économiques. Il a passé plusieurs années de coopération en Afrique, mais l'essentiel de sa carrière s'est déroulé à la Caisse nationale du Crédit agricole, comme chef de service de l'agriculture, puis adjoint du directeur de l'agriculture et des collectivités locales. Il est membre de l'Académie d'agriculture depuis 1992, a été secrétaire de la section 10, économie et politique. Pendant une dizaine d'années, il a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier s'intitulait « Retour des pénuries alimentaires ». Il est déjà un peu dans le sujet, on est dans la question. L'édition France Agricole, et il publie régulièrement des articles, notamment dans la revue « Paysans et Société ». Je vais donc maintenant lui passer la parole pour 30-35 minutes, et nous continuerons notre discussion avec vos questions. Vous pourrez lui adresser par les moyens que vous connaissez, donc en bas de votre écran. André, je te passe la parole. Merci Gilles, merci M. le Président, merci Yvette Datté. Donc la question que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est celle-ci « Pourrons-nous nourrir le monde en 2050 ? ». C'est une interrogation qui est relativement récente. Certes, Malthus s'était posé la question au début du 19e siècle, avec une réponse très personnelle, mais c'est plutôt au début des années 70 que la question au niveau mondial s'est vraiment posée. Avec le Club de Rome en 1972 et un certain nombre d'agronomes, dont René Dumont en France, leur conclusion c'était qu'on n'arriverait pas à nourrir le monde. En fait, ils se sont trompés, au moins à court terme, enfin à court terme, depuis 50 ans. La production a augmenté plus vite que la population, donc on a eu une réduction des pénuries, des disparitions, des famines comme autrefois. En fait, l'équilibre a été assuré si l'on exclut l'alerte de 2008, où il y a eu effectivement là un certain nombre de problèmes. Mais tout de même, une petite réserve, c'est qu'il y a tout de même 800 millions de personnes dans le monde qui souffrent toujours de la faim. C'est moins qu'il y a 50 ans, mais c'est quand même beaucoup. Avant d'aborder le problème lui-même, je voudrais évoquer les trois missions de l'agriculture, enfin les trois principales missions de l'agriculture. Bien sûr, tout d'abord, nourrir le monde. Ça va de soi, c'est la principale, c'est la plus ancienne au niveau d'un pays ou d'une région, au moins, qui n'a pas toujours été un succès, puisqu'on a eu quand même dans l'histoire un grand nombre de famines et de pénuries. Deuxième mission, protéger l'environnement. C'est une nouvelle prise de conscience, je reviendrai dessus. Enfin, pour l'avenir, c'est aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un objectif supplémentaire qui est demandé aux agriculteurs. Quels sont donc les besoins alimentaires en 2050 ? Pour l'AFAO, il faudrait augmenter la production agricole de 50%. On peut justifier ce chiffre par, d'abord, l'augmentation de la population, qui devrait être d'ici 2050 de 25%. C'est quand même pas mal. Puisqu'on va passer de 7,8 milliards d'habitants à un petit peu moins de 10 milliards, d'après les chiffres de l'ONU. Également, on a plus d'urbanisation dans le monde. Plus d'urbanisation, puisqu'on devrait passer d'un peu plus de 50% de population urbanisée à plus de 70% en 2050. Ces populations ont de nouveaux besoins, de nouvelles exigences. Et puis, il y a aussi les 2 ou 3 milliards, on peut le penser, d'habitants dans le monde, des pays émergents, dont le niveau de vie, le pouvoir d'achat va augmenter et qui vont demander à consommer plus de sucre, plus d'huile, plus de viande, plus de fruits, plus de légumes. Donc, 50% de besoins supplémentaires, ça nous semble raisonnable. Mais est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y a un nouveau contexte, et ce nouveau contexte, c'est le changement climatique qui nous menace, qui est bien réel et qui est néanmoins très difficile à mesurer. On aura certes plus de sécheresse, en particulier au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le sud de l'Europe, mais aussi en Australie, peut-être aux États-Unis, peut-être même au Brésil. On sait qu'au Brésil, cette année, la baisse de la production de maïs est de 10%, ce n'est pas tout à fait rien, pas à cause de la sécheresse. On peut penser aussi au sud de l'Afrique, ou à Médacascar, etc. On aura aussi plus d'excès d'eau, parce qu'une température plus élevée entraîne une évaporation plus importante, et cette eau, il faut bien qu'elle retombe quelque part. Alors, est-ce qu'elle retombera plutôt sur l'Équateur, ou plutôt sur l'Arctique ? Ça, c'est difficile à savoir. Enfin, on aura plus de cyclones, de gelées tardives, de canicules, etc. Enfin, c'est une accumulation d'incidents climatiques possibles, probables, qui auront tous un impact négatif sur la production agricole. Il faut ajouter que nourrir le monde, c'est aussi protéger la santé des consommateurs. C'est des revendications multiples, légitimes. Tout de même, un fait rassurant, c'est la quasi-disparition des accidents alimentaires, si nombreux autrefois. Parce que la chaîne du froid, le conditionnement des produits, a permis pratiquement d'éliminer ces accidents alimentaires. Mais c'est aussi des craintes réelles ou virtuelles qui font jour actuellement. Je pense notamment aux produits ultra-transformés, qui peuvent contenir trop d'additifs, trop de sel, etc. Des craintes virtuelles aussi, quand il s'agit de résidus chimiques, ce que contestent les experts. Deuxième mission, protéger l'environnement. Cultivé en bon père de famille, il s'est inscrit dans le Code rural français et dans toutes les sociétés rurales traditionnelles de paysans sédentaires, on s'est efforcé de protéger l'environnement pour assurer, chaque année, les années qui suivent, des récoltes satisfaisantes. Mais actuellement, l'environnement, c'est pas seulement la fertilité, c'est beaucoup d'autres choses, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi le bien-être animal, ça fait beaucoup. Et pour les agriculteurs, c'est évidemment des contraintes réelles, parce qu'il y a toujours des dispositifs administratifs complexes, des coûts importants parce qu'à ce moment-là, on a une baisse des récoltes et puis des aides nécessaires qui sont toujours insuffisantes. En fait, ces exigences, on les voit effectivement en Europe occidentale, aux États-Unis, peut-être au Japon, mais en Amérique du Sud ou en Russie, on ne voit pas trop que cette protection de l'environnement, ça soit encore une priorité. Troisième mission, réduire les gaz à effet de serre. Participer à l'effort collectif nous semble une évidence et il est impossible de rester en dehors, parce que l'agriculture représente 14% à peu près des gaz à effet de serre produits dans le monde. Si on ajoute les IA, la Mont-Laval, etc., c'est 14 autres pourcents, on ne peut pas rester en dehors d'une mission collective générale. Alors l'agriculture, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut réduire un certain nombre de passages d'engins, etc. La principale solution pour elle serait de stocker le carbone en accroissant le taux d'humus, en conservant le vieil prairie, en plantant des arbres, des haies, etc. Je pense aussi à la conservation des tourbières. En France, c'est un cas particulier, mais néanmoins les tourbières représentent 0,2% de la surface du territoire. Mais c'est 5% des stocks de carbone qui sont là, stockés dans ces tourbières. Il faut donc les conserver. On peut aussi, en agriculture, produire du méthane pour utiliser les déchets organiques et produire ainsi de l'électricité. Le problème, c'est que ces différentes missions se situent toutes dans un cadre très contraignant pour les agriculteurs et aussi pour les gouvernements. Première contrainte, la quasi-stabilité des surfaces cultivées. On observe qu'actuellement, il y a 1560 millions d'hectares cultivés dans le monde. En fait, il y a une lente croissance depuis 1961, les premiers chiffres de l'AFAO, jusqu'à maintenant, qui est de 0,25% par an, d'une manière très régulière. Je vais revenir là-dessus. Mais à ces 1560 millions d'hectares cultivés, s'ajoutent 3 350 millions, environ, d'hectares de pâturage. Alors, on a bien quelques rares belles prairies en Europe occidentale, dans l'Est des États-Unis, en Nouvelle-Zélande, bien sûr. On a aussi quelques dizaines de millions de parcours tout à fait corrects qu'on peut mettre en culture au Brésil ou en Argentine. Mais on a aussi énormément de très mauvais parcours au Sahel, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie centrale. Et en plus, ces parcours sont très souvent surpâturés, avec une dégradation de la flore, notamment autour des puits qui ont pu être creusés pour apporter de l'eau aux animaux. Eh bien, à 20 kilomètres autour, il n'y a plus rien qui pousse parce qu'il y a les animaux qui se baladent, qui ont tout mangé. Donc, la vie des experts, c'est qu'il n'y aura pas de croissance de la production agricole en perspective, à penser, sur ces 3 350 millions d'hectares. Donc, c'est sur les hectares cultivés qu'il faut s'attacher. Quelle est l'évolution annuelle de ces terres cultivées ? Dans le monde, on peut estimer qu'il y a environ 12 millions d'hectares de défrichements. Mais, il faut déduire de ces défrichements 6 millions d'hectares de terres abandonnées parce que trop pentues, trop sèches, salées, etc. Et puis, les 2,5 millions au moins d'hectares urbanisés, nouvelles, souvent de très bonne terre, également, à retirer. Le solde, c'est 3,5 millions d'hectares. 0,225 % du territoire. On est dans la statistique de l'AFAO, 0,25 % par an. Alors, qu'est-ce qu'il en sera dans l'avenir ? Mon hypothèse de travail, c'est que cette surface restera en changé, avec peut-être une légère augmentation tout de même qui va se poursuivre. Parce qu'on va avoir beaucoup de terres abandonnées au Maghreb, au Moyen-Orient. On aura sans doute un arrêt un jour ou l'autre des défrichements en Amazonie. A l'inverse, on peut avoir des terres nouvelles cultivées en Afrique, dans des zones qui jusque-là sont des parcours qu'on peut transformer assez facilement en culture. Alors, on peut aussi penser qu'en Russie, la remontée des températures permettra de cultiver de nouvelles superficies jusqu'ici, inexploitées. Tout d'abord, on sait que les superficies cultivées en Russie augmentent. Mais pour l'instant, c'est de la récupération de terres cultivées dans le cadre de l'URSS, dans de très mauvaises conditions, certes, mais qui sont progressivement remises en culture. Mais est-ce qu'on pourra aller au-delà ? Sans doute, mais je ne crois pas tout de même que ça pourrait être considérable. Parce qu'ayant visité ce qui est les terres à la Taïga au nord de la Russie dans une vingtaine d'années, j'ai pu constater que c'était des terres sableuses, pauvres, acides, qui ne donneront pas des résultats immédiatement avec des bons rendements. En plus, il y a énormément de points d'eau, de lacs, de marécages, de tourbières, de rivières, etc. Tout ça me laisse penser qu'on gagnera des terres dans ces régions, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer. d'où une évidence qui est ma conclusion provisoire, c'est que sur une surface quasi stable, l'accroissement des rendements partout où c'est possible est incontournable. Autre contrainte pour les gouvernements et pour les agriculteurs, en tous les cas pour les politiques agricoles, c'est l'extrême diversité de structures de production. Parce que à quelques dizaines de milliers d'immenses exploitations qui existent actuellement au Brésil, en Argentine, en Russie, en Ukraine, en Ukraine, la plus grande exploitation fait 600 000 hectares et en Russie, il y en a un certain nombre d'autres de cette taille. À ces dizaines de milliers d'immenses exploitations s'opposent 500 millions environ de micro-exploitations de 0,5 hectare, un hectare, deux hectares, cinq hectares dans les meilleurs des cas ou dix hectares. Et puis, il y a aussi un petit nombre d'exploitations moyennes en Europe occidentale, dans l'Est des États-Unis, peut-être au sud du Brésil, mais ce petit nombre d'exploitations moyennes n'augmente pas et ne compte pas beaucoup dans la production totale. d'où, en tous les cas, une difficulté pour conduire des politiques agricoles homogènes, devant ces diversités. Et le cas le plus flagrant est celui du Brésil où pendant des années, je crois qu'on a encore, deux ministères de l'agriculture, un pour les grandes exploitations et un pour les petites. L'ennui dans ces cas-là, c'est qu'il y en a toujours un qui tire la couverture à lui et qui récupère l'essentiel des fruits. On a aussi, deuxième contrainte, des sols et des climats très hétérogés. C'est une évidence. Mais il faut savoir qu'il faut absolument donner la priorité à la protection des sols, de tous les sols, parce que tout repose sur eux. Donc, évitons à tout prix l'érosion, la salinisation, etc. Et puis aussi, il faut adapter les travaux de recherche aux différents contextes, sol, climat. Jusqu'ici, la priorité a été donnée de fait aux régions riches, aux sols riches et au climat tempéré. C'est très bien, mais il faut penser aux sols pauvres, l'Afrique par exemple, très lessivés ou bien les sols datérisés, et aux plantes oubliées, le mille, le sorgho, le tarot, le manioc, etc., qu'on n'a pas beaucoup travaillé pour lesquels il y a énormément encore à faire. Alors, quels sont les moyens effectivement à notre disposition ? Eh bien, d'abord, c'est de faire plus d'investissements par hectare. Dans les pays à haut rendement, comme les nôtres, on a actuellement un plafonnement des rendements. Le rendement en blé en France stagne depuis 1995 à environ 74 quintaux et avec des hauts et des bas, évidemment. L'objectif, c'est de stabiliser ces hauts rendements et pour ça, il faut continuer la recherche parce que si on arrête la recherche, il est bien évident qu'ils vont baisser. Dans les pays à faible rendement, en revanche, il y a beaucoup de gains à faire et là, on peut faire augmenter les rendements de manière considérable. Peut-être pas jusqu'au niveau qu'on a actuellement chez nous, mais tout de même de manière significative. On peut aussi développer l'irrigation. 18% de la superficie cultivée est irriguée. Ça permet de produire 40% de la production agricole totale. En Afrique, on n'est pas à moins de 6%. Il y a là beaucoup de gains possibles. Mais il ne suffit pas d'investir, il faut aussi former les hommes à ces nouvelles techniques parce que l'accroissement de la production, c'est d'autant plus compliqué qu'on veut aussi tout de même protéger l'environnement. Prenons le cas de l'irrigation. C'est des changements absolument complets dans les techniques de production. Je pourrais rappeler mon expérience passée à l'office du Niger au Mali où la France avait voulu transformer une zone pas tout à fait aride mais plate en l'Egypte française pour produire du coton pour ces usines de coton. On avait donc commencé par faire un barrage sur le Niger tout un réseau d'irrigation transférer des hommes d'une zone habitée et un peu surpeuplée qui était la Haute Volta à l'époque le Burkina Faso les installer là dans des villages pour leur les former de nouvelles techniques de production leur produire du riz aussi pour les nourrir parce que ces populations nombreuses il fallait bien qu'elles mangent et mettre au point des techniques de production les mieux adaptées à la culture du riz et à la culture du coton. Or on a mis 30 ans à réaliser tout ça parce que notamment les techniques d'irrigation ne sont pas les mêmes pour le riz et pour le coton. Le riz il leur faut un terrain plat le coton un terrain pentu pas trop pentu 10 cm sur 400 m mais ça suffit à permettre un écoulement de l'eau. Ajoutons qu'il fallait acheter un avion faire venir des pilotes d'avions de l'Australie pour faire traiter le coton etc. Tout ça a mis énormément de temps. Alors c'est vrai qu'on ira plus vite avec les techniques actuelles mais néanmoins il faut savoir que ces investissements et cette formation des hommes ça demandera énormément d'efforts. Alors il y a tout de même quelques autres pistes auxquelles on peut penser si l'accroissement de la production est insuffisante évidemment elles deviendront importantes parce que si on peut grappiller quelques pourcents par-ci par-là c'est pas négligeable. D'abord réduire les pertes et les gaspillages. Les pertes dans les pays en voie de développement c'est environ 20% à la récolte au stockage au transport etc. le gaspillage c'est plutôt dans les pays développés tout ça il y a des gains possibles on en a déjà fait on peut encore en faire mais c'est très difficile c'est très long. Deuxième solution deuxième piste lutter contre une alimentation trop riche en sucre notamment qui conduit à l'obésité et à la multiplication des maladies diverses et variées. C'est très bien mais on est dans une situation complètement inverse puisque le nombre de surpoids et d'obèses dans le monde continue d'augmenter très vite et dans tous les pays du monde donc commencer par freiner cette croissance ça va déjà très bien. On peut penser aussi à limiter les productions de biocarburants de coton de golf il y a quelques dizaines de millions d'hectares à récupérer si c'est absolument nécessaire. Enfin je pense aux viandes de synthèse aux insectes à la pisciculture aux algues on peut aussi rappeler les fermes verticales pour produire des salades au Japon je ne parle pas des toits parisiens ça c'est de la petite histoire mais dans tous les cas il faut un bien un substrat nécessaire pour nourrir ces insectes pour nourrir cette viande ou ces poissons et ce sera toujours des tourteaux des sucres etc. donc des hectares cultivés ailleurs. Il faut penser qu'on n'aura toujours s'il y a des difficultés à prévoir un accompagnement politique des gouvernements pour tous les gouvernements satisfaire les besoins de sa population c'est une évidence ça évite les pénuries ça évite la hausse des prix et ça évite les émeutes de la faim et ça les gouvernements ont horreur des émeutes de la faim parce qu'on ne sait jamais comment ça se termine alors certains vont essayer de demander avoir le droit à la souveraineté alimentaire pour protéger leur production domestique ça il faudra régler ça au niveau de l'OMC c'est pas évident on peut penser aussi à une régulation des marchés agricoles on connaît avec l'accroissement des stocks de report avec les prix administrés les droits de douane les quotas de production etc. on a expérimenté tout ça dans le passé ce qu'on peut craindre aussi en cas de difficulté bien sûr c'est une multiplication des embargos pour assurer les besoins des pays exportateurs et leur assurer des prix relativement bas c'est ce qu'avait fait la Russie en 2010 après la crise de 2009 certains on peut penser aussi aux taxes à l'exportation ce qui revient à peu près à la même chose comme ce que fait actuellement l'Argentine avec sa viande ces situations-là seraient dramatiques pour les pays importateurs parce qu'ils verraient tout d'un coup leurs dépenses d'achat d'aliments considérablement augmenter parce que il faut savoir quand même qu'on a une interdépendance dans le monde actuellement en matière agricole énorme il y a relativement peu de pays exportateurs et beaucoup de pays importateurs certains le sont de manière considérable je pense à l'Afrique du Nord ou à l'Egypte on importe près de 50% de la production d'autres le sont beaucoup moins mais néanmoins il y a là un risque de dérapage très important en conclusion je dirais qu'on va avoir des agriculteurs sous tension parce qu'il y a trop de missions à satisfaire en parallèle et souvent contradictoires avec des limites naturelles ou fabriquées infranchissables naturelles je pense à la superficie totale cultivée même si on peut prévoir une certaine augmentation de cette superficie elle n'augmentera pas beaucoup on a là un blocage évident limites fabriquées aussi c'est par exemple ce qui existe certains ce qui demande certains l'absence totale de résidus chimiques dans les aliments on aura aussi à prévoir une évolution des prix très problématique avec des mouvements de grande ampleur la FAO signale qu'entre février 2020 et février 2021 les prix des produits agricoles ont augmenté de 20% évidemment on a eu le Covid mais néanmoins on était dans une année où la production a été tout à fait normale on a eu des récoltes normales dans le monde et néanmoins on a 20% d'augmentation donc il faut penser à cette évolution des prix qui peut monter considérablement mais qui peut aussi baisser le cas échéant en tous les cas des mouvements aléatoires de prix pour les agriculteurs c'est toujours dommageable lorsqu'on prévoit des investissements on a tout intérêt à avoir des prix stables prévisibles et ça c'est très difficile et enfin on peut imaginer peut-être des voies nouvelles à explorer mais là je laisse ça à votre sagacité parce que ça dépasse mes compétences merci de votre attention merci André pour ton exposé introductif qui devrait lancer un grand débat entre nous j'attends les questions des personnes qui sont à ce webinaire j'en ai pour le moment qu'une je vais te la donner c'est une question de Thierry Hardy qui demande la précision suivante il faut augmenter la production agricole de 50% selon la FAO mais par rapport à quelle base est-ce que c'est 2007 2010 2021 2021 oui les chiffres de la FAO qu'on avait c'était entre 2010 et 2015 je ne me rappelle plus exactement il y a quelques années mais il n'y a pas longtemps il n'y a pas très longtemps ils avaient annoncé ce chiffre vers 2010 qu'il fallait augmenter la production de 50% donc c'est une base récente c'est une base récente il y a une question que tu n'as pas abordée complètement c'est quand tu parlais du changement du régime alimentaire et tu parlais d'évoquer le sucre mais on dit souvent on entend beaucoup dire et il y a beaucoup d'études qui vont dans le sens ça en disant il suffirait on produit assez on n'a pas de problème de production dans le monde il suffirait de changer de supprimer les gaspillages ce que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure c'était pas si évident que ça et je suis tout à fait d'accord avec toi et diminuer considérablement la consommation de viande tu as parlé du sucre mais je ne crois pas que tu parlais de viande et c'est souvent ce thème là qui est mis en avant compte tenu de la consommation de céréales qui est pris par cette alimentation animale qu'est-ce que tu penses de cette réponse non mais c'est vrai j'ai parlé du sucre pas à cause de l'obésité parce que c'est plus le sucre que la viande qui est à l'origine de l'obésité mais néanmoins effectivement si on consomme moins de viande on pourra utiliser moins de superficie cultivée c'est sûr sauf que on est dans un trend d'accroissement de la demande à la fois de sucre et de viande parce que les populations et quand je dis les populations c'est aussi bien les c'est les chinois c'est même toutes les populations dont le niveau de vie est en train d'augmenter réclament à juste titre une consommation plus riche plus diversifiée et tout ça ça passe inévitablement par de la viande par du sucre par des fruits des légumes etc et si vous voulez une question complémentaire par rapport au vieillissement de la population est-ce qu'on peut avoir une idée parce qu'on parle de plus en plus du vieillissement de la population en Chine notamment ce qui va faire beaucoup de milliards d'habitants en Europe aussi est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la demande et donc sur l'offre est-ce que ça veut dire qu'on va consommer ça va rendre plus difficile l'approvisionnement des consommateurs ou au contraire ça va donner un peu de souplesse je n'ai pas vu d'études là-dessus mais je sais qu'on parle beaucoup du vieillissement de la population mondiale et que ça forcément sera des conséquences sur l'équilibre offre-demande agricole non ? oui ça peut avoir des conséquences mais enfin le vieillissement en Chine on parle de 2100 en disant ça va être catastrophique en 2100 pour la Chine mais c'est pas tellement un problème de production agricole parce que en fait on s'aperçoit que dans les pays en développement vous avez une augmentation de la population dans les villes mais aussi dans les campagnes en tous les cas elle se maintient dans les campagnes on a une sur on a trop de main d'oeuvre dans les campagnes toujours alors là-dedans il y a une population qui reste souvent très jeune toute l'Afrique a une population jeune on est dans une situation tout à fait différente de celle qu'on a ou qu'on peut prévoir en Chine à cause des lois sur l'enfant unique et qui ont complètement déséquilibré la pyramide des âges alors est-ce que ça aura des conséquences sur la consommation sans doute un peu mais c'est à très long terme et de toute façon c'est je dirais marginal à mon avis mais peut-être on se tombe j'ai une question de Brigitte Lackiez il dit à quoi la stagnation de la production de blé par hectare depuis 1995 que tu as souligné est-elle due ? est-ce que c'est une question de qualité de semence est-ce que c'est les sols qui se dégradent est-ce que c'est pour des raisons techniques est-ce qu'on a une explication de cette stagnation ? d'après les spécialistes c'est à 70% dû à des changements climatiques on a des sécheresses et des coups de chaud de plus en plus importants des incidents qu'on a vu en 2016 quand même on a eu un effondrement de la production céréalière qu'on n'avait à peu près jamais connu l'année dernière ça n'a pas été extraordinaire la récolte donc sur 5 ans on a eu une très mauvaise année une année médiocre et 3 normales et depuis alors ça dépend un petit peu d'après les chambres d'agriculture ça dépend un petit peu des zones il y a des régions pour lesquelles cette stagnation a commencé un peu plus tôt qu'ailleurs en France et puis d'autres qui sont c'est plus récent mais en gros c'est en 95 la tendance qui a eu inflexion de la courbe on avait une croissance régulière de 1 ou 2% je crois de rendement en blé depuis la guerre en quelque sorte et depuis il y a eu une inflexion et il y a eu une inflexion moins marquée mais qui l'est aussi sur le maïs c'est à cause de l'irrigation mais si vous voulez le problème c'est les zones un peu sèches je pense à Wolling-Magne je pense aux zones de Poitou-Charentes je pense au Béry dans ces régions-là les rendements peinent à suivre la croissance qu'ils avaient eue autrefois ce sera des zones qui vont être très menacées qui contribuent à faire baisser les rendements c'est sûr peut-être plus qu'en Picardie et puis il y a toutes les mesures qui sont prises en Europe et dans beaucoup de pays développés industriels sur l'interdiction ou en tout cas la régression progressive de l'utilisation des intrants chimiques voire les mesures qui sont prises contre l'irrigation on voit en France qu'il est difficile de détendre l'irrigation et qu'à chaque fois qu'on veut faire un acte de réserve il y a une opposition il y a une opposition populaire ou une opposition du droit qui empêche d'utiliser les intrants est-ce que ça aussi ça ne va pas avoir des effets à long terme sur l'équilibre offre-demande oui ça peut jouer mais jusqu'ici l'essentiel c'est quand même le changement climatique c'est pas la réduction des intrants alors l'irrigation ok on freine enfin il y a eu des freins à l'irrigation c'est évident mais on ne peut faut pas rêver on n'irrigera pas le blé dans l'ensemble de la France quand vous voyez les nappes phréatiques qu'existe ou les réserves qu'il peut y avoir bon à la rigueur pour irriguer le maïs c'est peut-être possible ou les légumes mais on n'irrigera pas l'ensemble du blé en France mais également on ne l'irrigera pas sur les plateaux espagnols ou au Maghreb on peut irriguer les cultures spécialisées à la rigueur le maïs mais il ne faut pas se faire d'illusion c'est pas parce qu'on va développer un peu d'irrigation que l'on va parce que s'il y a une réduction de la si il y a une augmentation des sécheresses on aura moins d'eau disponible actuellement par exemple dans les coteaux de Gascogne l'eau disponible dans les Pyrénées elle est stockée elle est réutilisée en saison pour irriguer le maïs mais on ne va pas avec cette eau irriguer les plateaux sur lesquels on a du tournesol ou du blé il en faudrait beaucoup trop donc je ne crois pas à l'accroissement massif de l'irrigation en France parce que soit ça vient d'être trop cher c'est aussi une raison et soit on n'aura pas les quantités disponibles j'ai une question de Littif Lespinas l'exploitation familiale 0,5 hectare micro-exploitation doit être favorisée dans les pays en voie de développement pour fixer la population agricole et développer l'autosuffisance mais quelles mesures espérer pour aller dans ce sens là alors d'abord moi mon sentiment c'est qu'il faut développer la production agricole partout dans le monde pour ça il faut protéger les sols c'est ce que j'ai dit mais il faut aussi former les hommes pour améliorer la production et ça c'est vrai aussi bien dans les exploitations de 50 000 ou 100 000 hectares au Brésil on peut faire sûrement encore des progrès en matière de rendement mais aussi dans l'exploitation les 500 millions de micro-exploitations qui font 0 hectare par demi c'est à peu près la surface moyenne en Chine 2 hectares c'est en Inde etc dans ces exploitations là il y a des progrès à faire il faut les faire parce que si on ne les fait pas on ne nourrira pas les populations donc il faut qu'il y ait amélioration des rendements amélioration de la production partout dans le monde dans toutes les exploitations ça ça me semble absolument inévident alors en matière de main d'oeuvre il est évident que si on remplace des outils de travail manuel par des outils mécaniques on a besoin de moins de main d'oeuvre mais actuellement s'il n'y a pas de problème de main d'oeuvre on a plutôt des excédents de main d'oeuvre qui existent aussi bien en Inde qu'en Afrique occidentale j'ai une question d'Eric Devron il te demande pensez-vous que la production agricole pourra jouer un rôle dans la production d'énergie entre parenthèses potentiel technologique et contraintes sociales conférences alimentation etc. point d'interrogation c'est aussi un grand débat ça oui moi je dis pour l'instant il y a une marge de manœuvre de ce côté là on fait de l'éthanol ou du diester avec du blé de la canne à sucre au Brésil de colza en Europe je dis continuons c'est une soupape de sécurité si jamais on n'arrive pas à nourrir le monde et on sera inévitablement obligé de réduire ces superficies mais c'est un jeu d'offres et de demandes si les gens la priorité c'est quand même de nourrir les gens tant qu'on peut se permettre d'affecter 100 millions de tonnes ou un peu plus de maïs aux Etats-Unis à l'éthanol le continent c'est pas un problème ça permet de maintenir les prix à des niveaux normaux et s'il y a besoin de reconversion c'est pas très difficile à faire ça pose aucun problème d'accord alors c'est surtout ça compte beaucoup aux Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup de surface au Brésil il y a beaucoup de canne à sucre qui est utilisée mais la canne à sucre ça occupe assez peu de superficie mais bien sûr il est évident qu'il faudra si c'était nécessaire il faudrait et le frais si les prix montaient et qu'il était plus intéressant de produire du sucre que de l'éthanol et bien il basculerait sur la production alimentaire Question de Jean-Paul Bonnet les pays développés et émergents prennent-ils à bras le corps le problème du surpoids de la population et quelles seraient les conséquences sur les besoins Ah non ils ne le prennent pas du tout c'est le contraire actuellement les gens dans tous les pays du monde vous avez un accroissement à la fois des gens qui souffrent de la faim ça existe aussi ils ne sont pas gros et puis des catégories de population qui sont obèses prenez l'enfant unique en Chine ils sont tous obèses n'exagérons pas mais enfin il y a beaucoup d'obèses à deux ans quand vous les voyez dans la rue ils sont obèses mais les américains sont à 60-50% obèses je ne parle même pas des mexicains qui sont à 70% je veux dire que ces gens-là même très souvent ne peuvent pas n'ont pas d'endroit de moyens pour acheter des fruits et des légumes pour remplacer les boissons sucrées qu'ils boivent en abondance et les les Big Mac qu'ils peuvent consommer il n'y a plus de marché de fruits et légumes dans ces pays donc c'est très difficile d'inverser une situation qui est explosive explosive du point de vue sanitaire c'est évident en définitive le Covid a de l'avenir dans ces pays non parce que comme toutes les épidémies ça ne change rien au total bien sûr c'est dramatique qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes qui soient mortes mais ça ne change rien c'est exactement comme les guerres les guerres on a l'impression que c'est catastrophique parce qu'il y a des morts c'est vrai qu'il y a des morts dans les guerres et c'est vrai que c'est dramatique mais ça ne change rien en matière d'équilibre alimentaire sauf en période de la guerre elle-même où il peut y avoir des difficultés gravissimes mais en définitive la tendance ancienne continue après une fois que la guerre est finie et une fois que le Covid sera fini Thierry Hardy te pose une question sur les stocks alimentaires c'est quand même c'est vrai que c'est un indicateur très important est-ce qu'on a une idée des stocks alimentaires pour faire face aux besoins à trois mois à six mois à un an est-ce que dans les grandes productions végétales qui nourrissent le monde c'est très tendu ou on n'a pas de droit à s'inquiéter pour l'approvisionnement des consommateurs dans le système actuel ça tient avec en fin de campagne deux à trois mois de stocks en général de report alors l'essentiel des stocks actuellement en céréales ils sont détenus par les chinois qui auraient 50% des stocks de céréales parce que eux ils sont très dépendants des marchés mondiaux pour leurs achats pour leur alimentation de leur population donc ils ont traditionnellement ils ont constitué des stocks importants on en a un peu aussi en Inde mais ailleurs les stocks sont relativement réduits les américains dans les années 80 avaient renoncé à constituer des stocks importants à poursuivre les stockages considérant que c'était pas normal parce que ça coûte cher des stocks qui portent les stocks alors que l'union européenne c'est eux à l'époque n'en constituait pas donc les stocks ne sont pas importants en dehors de pays comme la Chine et il y a peut-être aussi des stocks en Russie je sais pas moi quand j'avais été en Russie en 2000 il y avait des stocks anciens qui étaient constitués par l'URSS on savait pas trop s'ils étaient encore utilisables on peut se demander quelle est la fiabilité de ces chiffres des stockages parce que c'est quand même des chiffres très stratégiques stratégiques si on veut négocier on n'a pas intérêt à montrer qu'on a qu'on n'a pas de stock je veux dire donc évidemment mais bon c'est toutes les données chiffrées en matière toutes les données chiffrées en Chine sont toujours contestables donc c'est difficile de discuter avec eux comme il je vous dis on pense qu'ils portent la moitié des stocks mondiaux c'est avec eux qu'il faudrait pouvoir discuter pour constituer les stocks à un niveau correct mais après il faut les financer aussi ça ça coûte cher j'ai une question de Léand Nguyen ne faudrait-il pas subventionner l'achat d'engrais minéraux notamment azotés dans certains pays et comment les remplacer par des engrais organiques si par ailleurs on réduit drastiquement l'élevage comme c'est souvent demandé par beaucoup d'économistes je le disais tout récemment que j'entendais quelqu'un qui expliquait qu'en Inde on a favorisé par des subventions l'utilisation d'engrais chimiques qu'on a favorisé le pompage des nappes phréatiques et que tout ça aurait des conséquences extrêmement dramatiques s'il y avait il arrivait deux années de suite une grave sécheresse dans ce pays parce que les nappes phréatiques sont très très basses les engrais je pense que dans des pays très peu où l'agriculture est très peu évoluée c'est une bonne chose de subventionner au départ les engrais chimiques les engrais provenant des animaux fumiers etc ben oui il faut qu'il y ait des animaux là où il n'y a plus d'animaux il n'y a plus de fumier c'est évident mais en général on a des animaux dans la plupart des civilisations traditionnelles disons et que en Afrique par exemple les les peules amenaient leurs animaux sur les zones de parc cultivés et après les récoltes et de cette manière là ils fumaient le sol c'était un des systèmes qui permettait d'assurer une fertilité constante dans ces sols avec la pratique de la jachère bien entendu donc je pense qu'on peut essayer de maintenir ces productions là où elles existent bon là où il n'y a plus d'animaux ça je ne crois pas trop au retour et je ne crois pas que les exploitants qui font du soja ou du maïs au Brésil se mettent à élever des animaux pour apporter une fumure à leur sol les animaux il y en a au Brésil mais ils sont trop loin on ne peut pas transporter le fumier comme ça sur 500 kilomètres d'un bout du pays à l'autre j'ai une question de Catherine Barogibon tu as répondu pour la première partie de sa question mais pas sur la deuxième c'est le sujet de l'irrigation l'eau c'est la vie végétale ou animale qu'attend-on pour accélérer la constitution de réserve pour augmenter significativement les surfaces irriguées c'est ce que tu as déjà répondu mais elle rajoute en attendant des variétés plus résistantes au stress hydrique c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai on peut constituer des réserves en eau je ne dis pas qu'on ne peut pas en constituer encore en France il y a des zones dans lesquelles on pourrait le faire je dis ces réserves en eau même multipliées ne permettront pas d'équiper et d'irriguer la totalité du territoire mais oui quelle était la deuxième partie de la question oui je ne sais pas tu peux répéter la deuxième partie en attendant l'arrivée de variétés résistantes au stress hydrique oui tout à fait mais le développement du sorgho par exemple serait une excellente chose à la place du tournesol par exemple parce que le sorgho a une racine des racines très chevelues de racines qui permet de pomper l'eau là où il existe et qu'il est peu exigeant en eau la seule chose c'est que les rendements se sont un peu faibles donc il faudrait améliorer ça c'est un travail de chercheur d'améliorer les rendements du sorgho comme c'est ce que je disais comme il faudrait le faire pour le 1000 en Afrique ou le tarot ou le manioc ils augmentent ces rendements mais très lentement on était autour de 10 quintaux de 2000 il y a 30 ou 40 ans on est peut-être à 13 ou 14 quintaux bon c'est pas rien c'est une augmentation mais c'est quand même des rendements qui restent très très faibles il y a un travail très important à faire pour améliorer ces rendements alors on l'a fait dans les pays riches sur les sols riches on l'avait fait dans la révolution verte pour l'Inde par exemple entre autres pour le blé ou le riz mais on ne l'a pas fait ou ça n'a pas été appliqué dans des pays comme dans l'ensemble du continent africain par exemple j'ai une question de Jean-Michel Duhamel qui dit quid des ressources végétales marines est-ce que tu as une idée sur quoi on peut compter sur ces ressources végétales c'est vrai qu'on en parle souvent et est-ce que est-ce que c'est on a des éléments chiffrés pour savoir combien ça pourrait représenter comme dans le j'ai aucune information moi j'y crois pas enfin je crois pas bien sûr ça existe les algues on peut les utiliser ça peut servir d'engrais on peut les consommer etc enfin certaines mais je n'ai aucune information sur la production le potentiel de production parce que les productions actuelles c'est marginal est-ce qu'il y aurait un potentiel de production significatif je ne dis pas qu'il n'y en aura pas il doit y avoir des gains à faire mais je ne pense pas que ça soit très important il y a déjà pas mal ce qui est bien connu c'est les poissons c'est les productions de poissons marins qui actuellement sont au plafond il faut les maintenir on peut les maintenir à ce niveau-là à condition de ne pas faire de la surpêche en revanche l'aquaculture en Chine par exemple ou au Cambodge etc. se développe très rapidement là il y a des gains à faire mais il faut nourrir ces poissons avec des aliments c'est évident qui seront produits ailleurs Philippe Dumont te pose une question la question suivante vous avez parlé d'investir davantage par hectare cultivé ne faudrait-il pas aussi investir dans les méthodes d'élevage pour mieux sécuriser les sources de protéines animales par exemple lutter contre les épisodés la fièvre porcine la grippe aviaire etc. parce que là aussi il n'y a pas des dépenses il y a des gains incontestables mais ce que je disais tout à l'heure c'est que par exemple en Afrique on a fait des puits pour nourrir les animaux on a piqué les animaux contre certaines maladies moyennant quoi on a accru le potentiel de le nombre d'animaux vivants sauf qu'on a oublié de produire de l'herbe on n'a jamais fait un pâturage en Afrique significatif nouveau productif donc résultat c'est le surpâturage tout autour des puits quand vous voyez un puits en Afrique vous avez 20 kilomètres vous n'avez pas un brin d'herbe tout autour les animaux vont tout manger c'est produire améliorer lutter contre les épisodés c'est effectivement une chose qui est valable à condition d'avoir derrière l'eau certes mais aussi les aliments à donner aux animaux alors je pense aussi à l'Inde où il y a énormément d'animaux de vaches ou de zébus avec des zébus non c'est pas des zébus des buffles des bufflones qui produisent du lait la production en l'Inde est le premier producteur mondial de lait ils consomment beaucoup de lait mais il y a aussi énormément de vaches qui ne servent à rien qui sont là parce qu'on ne va pas les tuer qui sont enfermées à traîner dans des parcs où ils n'ont pas grand chose à manger là je regrette mais il y aurait beaucoup à gagner mais enfin c'est d'autres problèmes parce que ces vaches non seulement elles occupent un peu de territoire mais en plus elles produisent du méthane qui est quand même un gaz à effet de serre vigrement plus dangereux même s'il ne dure pas longtemps que le CO2 mais on travaille on cherche des solutions pour diminuer oui mais on cherche des solutions pour réduire la production de méthane on pourra peut-être l'appliquer dans un élevage de 200 vaches en France ou 2000 vaches aux Etats-Unis mais l'appliquer en Inde ça, ça serait une autre paire de manche Christian Leclerc se pose une question une vaste question faut-il attendre de nouvelles émeutes de la fin comme en 2008 pour mettre en place une gouvernance mondiale de la production agricole et passer ainsi du constat économique à l'action politique à ce sujet oui je ne crois pas à actuellement une coordination des gouvernements pour traiter ce problème c'est dommage mais on a actuellement un constat l'AFAO fait un certain nombre de constats mais elle ne peut prendre elle n'a pas les moyens de prendre la moindre décision concrète donc la coordination entre le gouvernement américain chinois russe etc bon ils ont des tas de sujets de conversation mais celui-là ne semble pas être pour l'instant prioritaire c'est dommage une question de Brigitte Plaquiez envisage-t-on d'utiliser les déjections humaines en remplacement de celles des animaux en garantissant l'inoculté cela se faisait autrefois en Chine il y a 35 ans c'est vrai que c'est aussi même plus large que ça parce que toutes les déjections maintenant on n'accepte pas de les épandre dans les champs alors que ce serait un moyen de recycler ça serait de l'économie circulaire non ? oui c'est peut-être un peu risqué par contre utiliser les eaux qui résultent après utilisation dans les circuits normaux ça oui l'Israël le fait massivement il réutilise systématiquement quand vous mangez des fraises d'Israël il y a toutes les chances que ce soit des fraises qui soit poussées et qui a été arrosé avec de l'eau qui avait servi dans les toilettes entre autres israéliennes je crois que j'ai fait à peu près pas à peu près mais le tour Marc Felouz a une question à poser je vais lui donner la parole Marc tu peux parler si tu réactives ton micro il a levé la main mais il ne va pas plus loin moi j'ai une question en attendant je m'excuse c'est à moi que tu poses la question c'est toi qui as levé la main oui c'est vrai oui je voulais poser une question plus générale dans la mesure où si je lis événements climatiques dégradants et état de la culture et nourrir la population ces deux points ne sont pas liés par une surpopulation sur notre planète c'est sûr que si on avait toujours 3 milliards d'habitants dans le monde comme il y a 50 ans ou 70 ans ça arrangerait les choses mais c'est une réalité la population continue d'augmenter beaucoup moins vite dans un certain nombre de pays plus du tout dans d'autres mais il y a quand même des pays où ça continue et les prévisions sont quand même plutôt alarmantes dans ce domaine notamment en Afrique un peu moins en Inde pas du tout en Chine c'est vrai pourquoi ce point n'est pas soulevé par les écologistes ? il est ça j'ignore c'est un point qui est rarement soulevé le problème de surpopulation parce que pour des raisons aussi idéologiques il y a les 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 civilisations se refusent à remettre en cause le fait qu'il faut croître et se multiplier comme dans la Bible merci j'ai une question un peu pas polémique mais dans un contexte un peu polémique la plupart des ONG demandent aujourd'hui la généralisation de l'agriculture biologique dans le monde en disant que c'est tout à fait possible qu'on prenne suffisamment de production pour répondre à la demande y compris de demandes de produits biologiques alors que les rendements de l'agriculture biologique sont on va dire de 15 à 50% inférieurs et le chiffre moyen qui ressort c'est 25 à 30% comment vois-tu sachant qu'en plus on voit déjà même au niveau européen objectif 25% d'agriculture biologique en 2030 donc la France ce sera pareil donc c'est toute l'Europe est-ce que les pays développés vont aller vers ce 25% et quelles seraient les conséquences sur les équilibres économiques compte tenu que tu dis déjà à un rendement actuel ça va être dur c'est tout à fait exclu de nourrir la population du monde avec des produits biologiques sans mettre d'engrais entre autres notamment c'est complètement exclu alors que des pays riches puissent se permettre d'avoir 25% mais c'est un fait que c'est qu'il y a une baisse des rendements considérable en matière de produits biologiques par rapport aux autres techniques de production ça on n'évitera pas si on passe à des produits biologiques c'est inéluctable on ne nourrira pas le monde avec des produits biologiques ça n'a pas de sens ça aurait pu un sens si on était resté à 1 ou 2 ou 3 milliards d'habitants peut-être et encore parce que les produits biologiques c'est compliqué de faire de l'agriculture biologique et quand on a posé ça dans tout le monde dans le monde entier c'est quand même pas évident et puis de toute façon la plupart des pays ils n'en ont rien à faire des produits biologiques c'est vraiment une affaire de riches ce que répond l'IFOA mais c'est une petite organisation c'est que c'est possible à deux conditions un, diminuer supprimer le 50% des gaspillages alimentaires et diminuer le 50% la consommation de viande comme mettre Paris dans une bouteille si c'est possible évidemment si on réduit si on supprime tous les gaspillages toutes les pertes etc on pourrait nourrir le monde beaucoup plus facilement mais c'est pas possible il faut voir les réalités telles qu'elles sont alors j'en reviens sur un point qu'on a déjà abordé il y a deux minutes sur le problème des populations il est évident que l'évolution de la population dans des pays comme le Niger le Tchad ou même le Nigeria ou le Mali c'est des problèmes qui je ne sais pas comment ils vont se régler moi quand je vivais au Bénin il y avait 2 millions d'habitants il y en a 10 maintenant comment et encore c'est pas le pire comment ces pays proches du désert vont pouvoir nourrir leur population le Nigeria ça sera la population oui ah c'est coupé là oui le Nigeria ce sera la population la plus importante ça va être la population de la Chine presque Pierre Pagès il y a une question je vais lui donner la parole si André ne veut se reconnecter pour l'instant il n'est pas connecté je crois Pierre si vous voulez parler il faudrait allumer votre micro vous m'entendez ? oui moi je vous entends mais je n'ai pas l'icône de mon micro on m'entend est-ce qu'on m'entendait ? on vous entend vous m'entendez ? bon très bien bon je voudrais peut-être amener quelques éléments sur ce qui a été dit bon notamment donc vis-à-vis de la population enfin de la démographie et les écologistes en fait si les écologistes attaquent nos systèmes de production c'est bien pour réguler la population avec un système que je n'aime pas personnellement qui est celui des affamés donc j'ai suffisamment eu de contact par mes responsabilités intérieures avec tous ces mouvements là notamment Greenpeace et en fait quand on les pousse dans leur retranchement ils attaquent les systèmes agricoles efficients uniquement pour gailler à la terre et limiter la population bon premièrement après en ce qui concerne la viande bon M. Neveu nous a dit tout à l'heure avec justesse d'ailleurs qu'il y avait 3 milliards d'hectares de prairies la diminution de la viande fait que ces prairies elles sont peu exploitables mécaniquement et donc la suppression de la conservation de la viande ferait qu'une partie de ces prairies retournerait directement à la friche donc c'est juste ces quelques éléments là que je voulais vous amener et puis on n'a pas parlé ou très peu tous les moyens de production y compris dans le cadre des semences et des nouvelles technologies etc je pense que là il y a des pistes d'amélioration et que les contraintes qui pèsent sur l'agriculture tout à l'heure il y avait une question sur la stagnation des rendements pour avoir discuté de tout ça avec l'INRA c'est bien sûr le réchauffement climatique ça a été dit mais c'est autour de 50% et le reste c'est la diminution de l'utilisation des engrais et des produits de protection et donc y compris dans notre pays l'INRA vient de publier la carte des sols en France et nous sommes devant un appauvrissement global des sols français en phosphore et donc ça ça veut dire que bon la limitation de la fertilisation a des conséquences directes y compris sur nos rangs voilà quelques réflexions que je voulais vous faire je pourrais en avoir beaucoup d'autres merci merci Pierre Christian Christian Lévesque a demandé la parole aussi on l'a retrouvé monsieur Neveu c'est reconnecté oui 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 tu m'entends Christian oui si tu veux parler oui je voulais revenir rapidement sur cette question de la démographie il est évident que quand on parle de démographie et qu'on accuse finalement la démographie d'être à l'origine de tous les maux que connaît la Terre on accuse en premier lieu les pays en développement et on rentre là dans un conflit nord-sud assez habituel les pays du sud se sentent agressés quand on parle de démographie parce que c'est eux qui sont les principaux promoteurs de cette croissance démographique alors il y a une chose dont on ne parle jamais non plus les écologistes c'est le fait que l'érosion de la diversité c'est la pauvreté la grande cause la cause finale finalement de l'érosion et peut-être qu'on pourrait pouvoir en dire un mot mais c'est le fait que les gens sont pauvres et que quand on est pauvre et qu'on cherche à manger on utilise n'importe quoi c'est l'exemple qu'il donnait sur les gens autour des coins d'eau donc cette question de la pauvreté c'est un peu une nébuleuse tout le monde a conscience que si on augmente un peu la richesse d'un pays ou en tout cas là aussi c'est une hypothèse économique on améliore le regard que l'on porte sur la biodiversité donc la protection de la biodiversité mais la pauvreté c'est une chose sur laquelle on voit un peu avec distance et sur laquelle on ne peut rien faire on a l'impression qu'on ne peut rien faire on est un peu dans un cul-de-sac de même que pour la démographie d'ailleurs et donc toutes ces grandes questions qui sont structurantes en matière d'évolution de notre regard sur l'environnement ben écoute on évite de les aborder parce que c'est trop conflictuel alors je ne sais pas quel est l'avis de Mandré là-dessus ouais moi je suis tout à fait d'accord avec Christian Lévesque je pense même que le problème de la démographie c'est d'abord un problème de développement tous les pays développés sont si on met l'immigration entre parenthèses sont en récession démographique et donc bon nos amis entre guillemets les écologistes bon je pense que le vrai sujet c'est comment on permet aux pays en développement comment on les aide comment on leur transmet la technique comment on aide à éventuellement mettre en place les circuits de commercialisation et de production qui leur permettent un véritable décollage économique et de mon point de vue c'est le meilleur moyen de régler le problème de la démographie si d'aventure nous avions besoin de le régler merci monsieur ne veut des commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit sur je dirais que les deux grands problèmes qui se posent actuellement dans le monde c'est d'un côté la démographie c'est vrai mais là on ne peut pas faire grand chose et puis les changements climatiques parce que c'est aussi un problème essentiel qui va me tomber dessus et qu'on se dit que si le Maroc l'Algérie ou la Tunisie voient leur pluviométrie qui continue de baisser qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire parce que c'est très joli de faire des barrages ou faire des stocks mais ils ont déjà fait énormément dans ce domaine et ils sont quand même très dépendants d'une pluviométrie actuellement qui est déficiente leur population n'augmente pas ils ont stabilisé la population eux c'est au moins déjà ça mais c'est des problèmes climatiques qui vont se poser pour eux de manière évidente on pourrait rajouter qu'il y a aussi la situation catastrophique aux Etats-Unis parce que la zone de sécheresse de la Californie s'étend de plus en plus sur les Etats-Unis sur des surfaces considérables et quand on connaît le rôle des Etats-Unis dans l'approvisionnement dans l'équilibre alimentaire mondial est-ce que ça pose pas des vraies questions de fond parce que c'est des amis américains qui sont affolés par des gens qui déménagent carrément qui quittent la Californie pour s'installer plus à l'est pour aller rechercher si je peux dire de l'air frais et de l'eau oui les Etats-Unis ils ont beaucoup de moyens mais ils gaspillent ils ont toute la grande masse d'eau de l'eau galène qui est sous les grandes plaines et gaspillés enfin gaspillés les agriculteurs pompent là-dedans sans aucune contrainte alors que nous quand on a la nappe de la Beauce elle est surveillée de près et si la nappe baisse d'un mètre aussitôt la chambre d'agriculture ou les chambres d'agriculture compétentes disent aux agriculteurs il faut réduire l'irrigation de 50% ces choses-là ça doit être maîtrisé et les américains parce que c'est l'habitude parce que on a on a les moyens et bien on continue on ne contrôle rien donc ils ont à court terme ou à long terme ils ont ils ils ne pensent pas que le long terme va leur tomber dessus un moment ou l'autre avec ses conséquences qui seront dramatiques c'est la même chose en Inde où on a multiplié on a fait des centaines de milliers de forages maintenant il faut aller à 400 mètres de profondeur pour trouver de l'eau donc tous les petits forages ils sont ils deviennent inutilisables alors que l'eau avant était à 8 ou 10 mètres donc ça c'est une une évolution qui est absolument enfin des méthodes qui sont absolument catastrophiques parce qu'on a on n'anticipe pas on pompe dans la nappe et c'est tout Yvette est-ce qu'il y a d'autres questions des mains qui se lèvent ou oui Brigitte Brigitte a demandé la parole je la je la lui donne Brigitte tu peux parler mais il faut on arrêtera après peut-être il y a une remarque de Léon Guéguen qu'on peut donner oui en attendant que Brigitte prenne la parole peut-être Gilles Léon a fait une remarque il dit que ce serait judicieux de récupérer le phosphore de l'urine humaine là je ne suis pas compétent mais c'est sûr qu'il y a un problème de phosphore et que le 70% des ressources de phosphore c'est le Maroc et qu'on estime qu'il y a je crois 70 ans de l'utilisation du phosphore devant nous après je ne sais pas comment on va faire peut-être on trouvera une nouvelle mine mais sur l'urine humaine je ne suis pas compétent j'ai cru entendre un reportage récemment où il y avait une start-up qui se lançait dans la récupération oui tout à fait donc ils ont dû voir qu'il y avait une niche au moins de marché oui absolument absolument donc la question votre question Brigitte oui alors moi je voulais revenir un peu sur la question de la démographie parce que je trouve qu'il y a un paradoxe sur lequel on se on ne se pose pas assez de questions c'est pour c'est en fait la dimension psychologique sociologique et sanitaire qui fait que paradoxalement c'est quand même un grand paradoxe les endroits où on a le plus de pauvreté sont les endroits où on a le plus de démographie et ça me faisait penser à quelque chose qui était quand je suis allée la première fois en Chine où il y avait un proverbe qui disait que les Chinois pour être heureux il fallait 11 enfants et en fait la question c'est aussi s'il n'y a pas d'organisation sociale qui protège les vieux parents en fait il y a une pulsion à faire des enfants même si on est dans des situations de pauvreté et alors qu'en fait on voit que mécaniquement comme disait Pierre Poges tout à l'heure que mécaniquement si on augmente les conditions sanitaires et économiques des populations et bien en fait le nombre d'enfants par famille diminue c'est sûr que la révolution démographique qui est en cours ce qui est dommage c'est qu'elle soit arrivée un peu tard s'il y avait eu s'il était arrivé 50 ans plus tôt nos problèmes futurs seraient quand même beaucoup plus réduits mais on sait actuellement que le maximum va se situer vers 2070 puis après ça devrait se stabiliser voire baisser mais c'est dommage que ça ne soit pas arrivé en 2000 mais qu'il y ait un lien entre la la démographie et la pauvreté c'est sûr qu'en Chine si vous avez un seul enfant par couple et qu'il a doit nourrir dans l'avenir les 4 grands-parents il aura il va pas être très heureux parce que ma foi leur système a été complètement pollué par la règle de l'enfant unique qui a complètement déformé la pyramide des âges et d'autre part parce qu'il n'y a aucun système social de protection sociale et d'aide il aura des subventions enfin d'aide pour constituer des retraites correctes donc tout repose sur les enfants alors le fils unique il va alors en Afrique c'est pareil les enfants servaient à ça ça servait à assurer la vie des parents des visillards ils n'étaient pas très nombreux c'était pas très grave pas très difficile je propose peut-être de conclure cette matinée ce webinaire on est dans les prévues je remercie beaucoup André de son intervention et moi j'aurais envie de conclure en une phrase si on veut nourrir le monde il faut produire plus il faut produire plus avec moins d'intrants et dans ces cas-là puisqu'il y aura moins de chimie moins d'engrais et bien dans ce cas-là la génétique a un bel avenir pour augmenter les rendements de la production agricole donc on a raison de continuer à se bagarre notre vie tout à fait d'accord merci beaucoup Pierre merci merci à vous parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps et donc je suis toujours prêt à essayer de défendre un certain nombre de positions dans ce domaine merci en tous les cas merci à tous merci au prochain webinaire oui merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021